Salut la compagnie ! On vous retrouve enfin pour faire la réponse, enfin les réponses à la FAQ. Sachant que nous le lendemain on était déjà impatients d'y répondre parce que, parce qu'on se sent aimé vous voyez, c'est beau ! Bref, du coup on avait trop envie de vous répondre du coup on la filme là et elle sortira dans pas trop longtemps pour vous normalement. On espère. Et si vous avez d'autres questions, il est trop tard. En vrai on n'a rien à dire, on l'enchaîne. C'est parti. Bon, je sais pas vous, moi je pense que ça pourrait durer longtemps, alors sortez la boisson, moi je l'ai sorti. Elle essaie de faire croire que c'est du jus de fruits ou je ne sais quoi, mais c'est que de l'eau dedans. Alors commençons par les questions de Shoko Muni. Donc la première question est, depuis combien de temps adorez-vous lire ? Depuis qu'on sait lire ? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai d'accord ? C'est pas mensonge ! Je mens, c'est pas beau, c'est pas vrai. Non, j'ai toujours lu des trucs du genre les j'aime lire, les machins, je lis déjà des machins truc mûches là, mais jamais des gros machins, des vrais bouquins entre gros guillemets, c'était jamais des vraies grosses histoires, jusqu'à ce qu'un jour ma mère me dise, « Mais tu devrais vraiment lire ça ? » Et qu'est-ce qu'elle m'a tendu ? « Oui, bah oui, vous aviez deviné Harry Potter, évidemment, comme elle m'avait tendu Harry Potter. » Et du coup, je fais, « Mais maman, j'ai déjà essayé de le lire, j'ai pas réussi, c'était chiant, ça m'a saoulé, c'était naze, je veux pas. » Elle me fait, « Si, tu lis, tu vas voir, c'est bien. » Et elle avait raison. Tant que je ne saurais jamais assez remercier ma mère de m'avoir foutu ce putain de bouquin dans mes mains ce jour-là, je peux même vous dire quand ça s'est passé, où ça s'est passé et tout. Carrément. Ça m'a vraiment marquée. Et donc après, j'ai lu, mais pas plus que ça, et Booktube a donné un regard d'énergie à tout ça et c'est pas parti. Laurine ? Je te pose les mêmes questions. C'est fou, hein ? Waouh ! Honnêtement, c'est une vidéo évacue, donc s'il y a des trucs bizarres qui se passent, c'est pas grave, on comprend pas. Pas nécessairement. Pour ma part... Oui, Clément, tu es en train de boire pendant que je parle, c'est pas grave. Donc, pour ma part, je lisais... Enfin, j'ai toujours lu à partir de la 6ème, j'ai commencé avec Percy Jackson et j'ai... Même avant, elle lisait, hein ? À partir de la 6ème, j'ai commencé à bien lire. Je lisais de temps en temps, ça me prenait comme ça. Et puis j'ai commencé à vraiment lire en 3ème. En 3ème, j'ai commencé à lire 2-3 livres par semaine, alors que j'avais cours. Donc, c'est là où j'ai... Je dirais pas que c'est grâce à moi, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à Booktube et que je parlais de plus en plus de livres, donc bon. Mais en vrai, c'est pas du tout grâce à elle, c'est plutôt parce que je n'avais pas d'amis. Donc, c'est ça, c'est à rien à voir avec ça. Plutôt parce que j'avais pas d'amis, du coup, je faisais que lire. Donc voilà. Mais du coup, sachant que je viens de finir ma seconde là. Et ouais. Et qu'elle est toujours bonne amie. Oh ! C'est par contre, c'est pour ça que j'ai moins lu en seconde. Mais ça fait 2 ans que je lis énormément. Voilà, voilà. Deuxième question, quel âge avez-vous ? Clem, quel âge es-tu ? La question c'est, quel âge me donnez-vous ? Bon, ouais, on arrête les suspens, c'est la con, j'ai 21. Voilà, on va faire comme les enfants, j'ai 21 3 quarts. Elle aura 22 en août. Le 22. Waouh. Waouh. Et pour ma part, j'en ai encore 15, mais 15 et demi, vous savez. Waouh. Ouais, j'aurai 16 en octobre. Waouh. Troisième question, auteur préféré. Donc, cette question a aussi été posée par Les Passions de Lily, et je crois qu'il y en a encore quelques autres qui en ont posé. On verra ça plus tard, parce que j'ai écrit tout dans l'ordre. Vous voyez ? Auteur préféré. Alors, on l'a dit dans un tag il y a pas longtemps. Et je sais pas, le tag n'est pas sorti vraisemblablement, il me semble pas. Et quand il sortira, on vous le mettra là-haut. Mais comme il est pas sorti de toute façon... Waouh. Mais euh... Bah moi je peux pas répondre, parce que pour moi, pour donner un auteur préféré, faut avoir lu plusieurs de ses livres qui ne soient pas dans une même série. Et moi c'est extrêmement rare, les auteurs dont j'ai lu, plusieurs livres qui ne sont pas dans une même série. Du coup je peux pas vraiment les mettre en compétition, parce qu'il doit y en avoir 3-4 à tout péter. Donc je peux même pas me prononcer. Je peux pas. Triste. Moi par contre, il y a pas mal de livres différents que j'ai lu d'auteurs, du même auteur. Donc moi je peux jouer et participer. Et c'est Colin Hoover. Parce que je préfère les romances comparé à tout, vous le savez. Et c'est la meilleure écrivaine de romances possible. Et puis c'est pour ça aussi que je peux pas me prononcer. Parce que, enfin, là je suis en train de penser à deux auteurs dont j'ai lu des livres qui n'ont aucun rapport, qui sont pas dans une même série, que sont Colin Hoover et Maxime Chatham. Et je suis désolée. J'arrive pas à les mettre en compétition. Ils écrivent tellement dans des genres différents que je peux pas dire que je préfère l'un à l'autre. Parce qu'en fait, je jauge pas l'auteur, je jauge à quel point j'apprécie le style qu'il écrit. Du coup je peux pas... Quatrième question, toujours de Shoko Mooney, c'est celle dernière. Un livre que tout le monde a aimé, sauf vous. Et là, on vous retourne la question en vous disant, bah ouais, mais vous nous demandez sauf nous en duo, ou sauf nous, ou chacune de notre côté. Donc on va vous dire les deux. Donc, dans le cas où vous nous demandez chacune de notre côté, on y avait déjà répondu dans un tag qu'on vous met là aussi. Futintant. Et on va vous donner ici les mêmes réponses. Donc comme ça, si vous avez la flemme d'aller regarder, vous donnez les réponses en direct live. Et moi j'avais répondu Eleanor & Park, qui est juste derrière ma tête, sinon il va pas là. Ah non il est en bas, il est derrière. Bref, j'avais répondu Eleanor & Park. Bah j'avais juste pas aimé, voilà. J'ai fait nos comments de Rainbow Rowell chez PKJ. Mais là, j'ai pas aimé. Pour ma part, ce que je n'aime pas, ce sont les John Green, et spécifiquement, je n'aime pas nos étoiles contraires. Que ce soit film ou livre, je n'ai pas aimé. Ah je vous jure, cette petite. Et en ce qui concerne la vie commun, où on a aimé ni l'une ni l'autre, et ben on va vous répondre, le labyrinthe. Ouais, le monde entier a aimé le labyrinthe, on a dû passer à côté, je ne sais pas ce qu'on a fait. Bah non, c'est vraiment pas passé. Moi j'ai lu jusqu'au bout, mais c'est pas passé. Mais je me suis arrêtée en plein milieu du tome 2, j'en pouvais plus. C'est un des seuls livres, il y a dû avoir 3 livres dans toute ma carrière de lectrice, que j'ai abandonné. Vraiment abandonné, parce qu'elle arrête beaucoup le livre pour une durée indéterminée. Mais je les recommencerai, ou je les continuerai. Mais celui-là, non, jamais je continuerai. Jamais, jamais, jamais. Ensuite nous arrivons aux questions de Happy Hélène. Donc si vous aimeriez avoir un deuxième prénom, lequel serait ? J'aime beaucoup en ce moment le prénom Cerise. Donc moi j'ai des périodes où il y a des prénoms que j'adore. En ce moment c'est Cerise. Mais en fait, si vous voulez tout savoir, j'ai une liste sur mon téléphone avec plein de prénoms. que je surkiffe. Du coup je vais vous en lire quelque chose. T'as raison ? Oui. Les prénoms que j'aime le plus au monde, donc que j'aurais aimé avoir pour moi-même un deuxième prénom par exemple. Il y a Violette, Ruby, Lily, mais avec un Y attention. Pas avec I ou IE. Oui je sais, il y a les passions de Lily. Je sais pas si tu t'appelles Lily, mais moi je préfère Lily avec un Y. Désolée. Il y a Queen. Ouais je sais, c'est un cliché. Reine, tout ça, tout ça. Mais j'adore Queen. Cerise, donc comme je l'ai dit, Lila, Hope, Ashley, Iris et Ginny. Voilà voilà. Bref. En ce qui me concerne, je suis bien plus badass, voyez-vous. Et j'aurais bien kiffé avoir comme deuxième ou troisième prénom Artemis ou Athena. Tu vois, parce que ça pète le style. Elle est un peu trop lu à Persido. Je veux dire que c'est des vrais prénoms. Non, mais ça n'a aucun rapport. Je tiens à le dire. C'est des vrais prénoms. Il y a vraiment des gens qui s'appellent comme ça. Ensuite, question suivante. Quelle est votre booktubeuse préférée ? Ma booktubeuse préférée, c'est Audrey du Souffle des mots. Et moi, c'est Patatras que j'aime d'amour. À qui je fais un gros bisou si elle passe par là. Salut. Salut Pony. Elle est dingue de Patatras. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a une personnalité similaire du point de vue qu'on ne s'empêche pas de dire des trucs. J'ai envie de dire une connerie, on va dire la connerie et puis Pupasta. Donc voilà. Donc allez la voir si vous aimez notre grain de folie. Sans grain de folie parce que moi, je n'ai pas vraiment de folie au bout. Question suivante. Allez-vous faire un bookshelf tour par an ? Oui. Est-ce que tu fais un bookshelf tour ? Oui, en novembre ? Oui. On en avait fait un en novembre dernier. Et on s'était dit que ça pouvait être sympa d'en faire un tous les ans. Parce que comme on est deux, du coup on achète deux fois plus que des gens normaux. Enfin, que les gens tout seuls, on va dire. Du coup, les bibliothèques changent beaucoup en un an. Et surtout, comme beaucoup de gens, on change régulièrement de changement dans les bibliothèques. Ouais, j'ai encore changé, je ne sais pas si vous avez regardé. Et je vais encore changer après, bientôt. Donc ça vous permet de voir de temps en temps, à ce moment-là précis, comment on range nos bibliothèques. Vous savez quoi ? Je crois que je vais changer dès aujourd'hui ma bibliothèque. Voilà. Je vous dis à peu près ce que je veux faire. Ça va être par couleur, mais pas comme avant. Cette fois-ci, je vais mélanger toutes les couleurs d'une sorte de groupe. Genre tous les violets, qu'ils soient foncés ou clairs. Ils seront mélangés ensemble avec des bleus à côté. Mais genre tous mélangés et tout, ça va être trop beau. Bref. Les questions de Cleana Blog. À quand une vidéo tag du genre First Dance Challenge Partie 2 ou autre ? Bah en fait, on vous tourne un tag juste après. Et je crois qu'on en retourne un autre après. Enfin, on en a tourné récemment qu'on n'a pas encore posté. Donc on ne sait pas trop si ça va sortir avant ou après. Mais on essaie d'en sortir de temps en temps des tags. Parce que nous, on kiffe tourner des tags aussi. Donc voilà. Je kiffe beaucoup plus qu'elle. Oui, mais c'est toujours drôle. J'adore faire des tags. Surtout qu'après, on peut avoir des trucs pour nous mettre dans des 1, 2, 3. Dans des bêtisiers. Vous imaginez même à quel point on déconne toutes les deux. Le problème, c'est qu'on n'a tellement pas fait des bêtisiers en fait. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de la chaîne, on avait fait un bêtisier. Mais on n'avait pas trop de vidéos encore à notre actif. Là, on en a énormément sur lesquelles on n'a pas du tout récupéré les conneries qu'il pouvait y avoir dessus. Donc on ne sait pas si on laisse tomber toutes ces conneries qu'il y a sur ces vidéos-là et qu'on met de côté à partir de maintenant. On ne sait pas trop. On a perdu. Dites-nous, est-ce que déjà ça vous intéresse des bêtisiers ? Parce qu'on en dit énormément des conneries. Oui. Ou est-ce que vous préférez genre un bêtisier, je ne sais pas moi, une fois par an avec toutes les conneries de l'année ? Ou un tous les 2-3 mois avec les conneries des 2-3 derniers mois ? Ou carrément à chaque fin de vidéo qu'on vous mette vite fait les petits bêtisiers de la vidéo quoi ? S'il y en a eu. Dites-nous en commentaire. Ah ouais, d'ailleurs on a une autre question, mais je vous le dis après celle-là. Ensuite, quelle est la citation que vous préférez d'un livre que vous avez lu ? Bah moi comme d'hab, il est juste là. Je vais mettre mon petit carnet de citations. J'ai pas de citation préférée, et à chaque fois qu'on me demande ma citation préférée, j'en prends une au pif ! Alors on va en prendre une au pif d'un livre que j'ai lu. Alors... Allez, j'ai pris le premier... J'ai pris la première citation sur laquelle je suis tombée, qui est tirée de L'Aîné, donc le 2ème tome de l'héritage de Christopher Paolini, Aragone, tout ça tout ça. Et... Petite lecture le jour. Vis au présent, souviens-toi du passé, et ne crains pas l'avenir, car il n'existe pas, et n'existera jamais. Ouuuh... Moi je le dis à chaque fois, encore et toujours, ma citation préférée sont les derniers mots d'Hunter Games 3, juste avant l'épilogue. C'est autour du réel ou pas réel, je pense que vous voyez. Ensuite, quel est votre nouveau coup de cœur livresque ? Quelle est-ce que tu auras fini de boire ? Bah je crois que le dernier en date, c'est un palais d'épines et de rose. 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 Des pines. 11. Acotard quoi. Ouais, voilà. Ne saoulez pas, parce qu'on s'appelle Acotard et puis merde. De Sarah Jaymas aux éditions La Martinière je crois. La Martinière jeunesse. Bref, on vous n'en... Voilà. On vous en a pas encore parlé en update, et on va le tourner tout à l'heure. Donc ça ne saurait tarder. En update commun. Ouais, en update commun. Mais c'est une tuerie ce bouquin. Une tuerie. Mon dernier coup de cœur est Toi plus moi plus lui de Tijan. Je ne sais pas du tout comment ça se dit. Tijan, Tijan. Tiran. Peut-être. Peut-être. Et donc c'est de Hugo N Roman aux éditions New Way. Vous avez vu, j'ai enfin appris ce que c'était. Elle a compris. Moi toujours pas. Elle a compris. Je pourrais vous dire à chaque fois quelle est la maison d'édition et la collection. Donc là c'est collection de New Way. Maison d'édition Hugo N Roman. Hugo N Company. Ah les deux fonctionnent. Je crois. Il me semble. Ah vous voyez elle est même pas sûre alors. Écris les deux sur le bouquin. Du coup toi plus moi plus lui est un réel coup de cœur. Je vous en parlerai bientôt mais oh mon dieu c'est trop bien. Et en plus en ce moment il est grave à la moteur. Il est dans toutes les... Bien alors. Il faut que vous le lisez. S'il vous plaît. D'accord. D'accord. Alors on passe aux questions des passions de lit. Quelles sont vos maisons à Poudlard ? On a fait le test récemment. Pourquoi tu... Ah oui c'est vrai il y a écrit qu'il font d'or. Eh eh eh. Pardon. Je suis fière de mes couleurs. Excusez-moi. Ça dépend tu parles d'une race ou... Je suis fière d'être blanche comme un cul il y a un problème. Merde alors. Arrête sur la vidéo on dirait que je suis aussi blanche que toi. Alors que je suis bien plus bronzée qu'elle vente. Ouais mais bon. Je suis plus bronzée. On sera plus dispersés je crois. Euh... On a fait des tests sur Pottermore. Potterhead. Je ne sais plus ce que vous. Pottermore. Pottermore. Qu'on vous mettra bientôt. On vous postera après en fait. Donc vous ne l'aurez pas dans le i. Mais peut-être un jour. Mais du coup ce serait un spoil de vous le dire. Ouais mais on vous le dit quand même. Mais c'est pas au souffle. Alors question très intéressante. Si vous deviez être une créature fantastique laquelle seriez-vous ? Ah ah. Alors Glorine on est venu tout de suite à un consensus pour moi. Je suis loup-garou parce que... Parce que pas délicate. Parce que grosse brut. Agressive. Qui grogne. Parce que râleuse. Parce que loup-garou. Et sauvage. Parce que badass. Sauvage. Sauvage, badass, team nature, tout ça tout ça. Donc loup-garou ça me bague. Ouais. Même si en soit je lis pas beaucoup de trucs surnaturels de type bit lit. Donc voilà. Moi je suis froid. Et on n'arrivait pas à trouver Glorine. Et à plusieurs choses. Je pourrais être une sirène. Parce que j'adore l'eau. Et ça marche non ? Ouais. Vite fait. Vite fait, vite fait. C'est toi qui l'avais trouvé l'eau lui non ? Voilà donc on va tenter de dire une sirène sans madame. Mais il y avait aussi... Un elfe de maison ! Non c'était pas ça. C'était pas ça ! Oh c'était pas l'elfe de maison. Attends comment t'aider ? Ah ! Ça brille ! Mais bien sûr ! Mais oui ! Mais oui ! Moi j'avais pas dit que c'était une sirène. J'avais dit que c'était un nifleur. C'est un nifleur ma gueule ! Alors je vous explique le délire. Laurine et tout ce qui brille depuis qu'elle est toute petite elle prend. Ouais. Donc Laurine est un nifleur. On y avait réfléchi depuis de longues dates. Je m'étais arrêtée dessus et j'étais tellement choquée de mon illumination. Comme voilà, ça m'est même pas revenu. Mais Laurine est un nifleur. Je vous le dis. Laurine nifleur. Et c'est quand même vrai qu'en fait je vois quelque chose qui me plaît de brillant ou quoi. Petite ou pas, je volais. Voilà. Je m'étais arrivée de piquer des sous chez des gens comme ça. Ça traînait là ! Il peut rien moi. Quelle est votre série télé favorite ? Oula ! J'en ai pas mal. Bon bah on va te laisser le temps en réfléchir. Je viens de le dire. Bah non. Il y a Grey's Anatomy que ça surkiffe. Il y a Teenmove que j'aime beaucoup mais je suis pas sûre que ce n'en est préférée. C'était du singulier. Oui mais je m'en fous j'en ai plusieurs. Il y a Dantire Diaries. Oh il y a Lucifer que dernièrement. Ah c'est trop bien. Et moi j'en ai qu'une seule dans mon coeur que j'aime d'amour. Scorpion. Scorpion ! Alors moi comme j'en ai qu'une je me permets de faire un petit pitch. T'avais qu'à part dire autant. En gros bah c'est une troupe de génies et ils sont tous génies dans les trucs différents. Donc il y a la génie de la mécanique, il y a le génie de la psycho, il y a le génie des maths. Tu lui donnes genre 1563 multiplié par 848 et là il a déjà répondu. Voilà. Bref et c'est trop cool. Alors. Ensuite elle demandait notre auteur favori mais comme on l'a dit tout à l'heure mais voilà. Le livre ou notre saga favorite ? Ça c'est pute comme question. D'accord. Mais honnêtement j'arrive jamais moi à vous dire ça parce que on lit tellement de genres différents. Et désolée de m'envoyer des pleurs plus que toi mais moi encore plus qu'elle. On lit tellement de trucs différents qu'on ne peut pas comparer. Vous me demandez ma romance préférée à la limite je peux vous répondre. Vous me demandez mon roman fantastique préféré à la limite je peux vous répondre. Bref donc quoi qu'il en soit moi j'ai dit typiculté pour répondre. Mais j'aurais tendance à dire quand même ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le dernier coup de coeur. C'est à dire à cotard parce qu'à cotard c'est une putain de tuerie. Et que pour l'instant ça fait partie de mes livres préférés de tous les temps. Mais je saurais même pas si c'est celui tout en haut de la main. Pour ma part c'est la passe miroir de Christelle Labose. Vous le savez maintenant j'aime ça à un point assez imaginable. Et juste après il y a Vampire Academy parce que Vampire Academy j'aime d'amour. Je pourrais les relire 25 milliards de fois. Et aussi insaisissable. Bref je vais vous dire qu'une seule chose parce que j'ai le droit de vous dire qu'une seule chose. Donc la passe miroir. Donc la passe miroir. Mais vous voyez j'ai un top 3 avec Vampire Academy et insaisissable. Et puis pareil je crois quelqu'un d'autre nous a posé la question en nous demandant hors Harry Potter. Oui moi j'ai pas dit Harry Potter mais chez moi. Pas chez elle mais chez moi Harry Potter est au dessus de tout de toute façon. Pas moi. Enfin pour l'instant ça ne tourne jamais. Ensuite dernière question des passions de Lily qui nous demande quels sont nos fandoms. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Laurie ne savait même pas ce que c'était. Elle a pu lui expliquer ce que c'était qu'une fandom. Et il y en a énormément pour les deux. Donc on va pas faire une liste exhaustive. Harry Potter, Disney, Hunger Games, One Direction. Quoi d'autre ? Selena Gomez pour moi. J'en ai pas tant que ça moi. C'est surtout Harry Potter, Narnia aussi pour moi c'est un peu la base. Percy Jackson. En fait j'aime bien tous ceux qui croisent les sagas littéraires de base. Vous voyez. Mais c'est un zannot aussi. C'est un zannot, c'est un zannot, c'est un zannot. Dans une autre vie j'étais un hobbit les gars. Je vous le dis. Putain ouais vous auriez vu ses pieds. On parle pas du fait qu'il soit grand et poilu d'accord ? Passons aux questions de Cécile Delon. Cécile à qui ont fait un gros bisou parce qu'on triche, on la connait en fait. Ouais c'est vrai parce qu'elles sont rencontrées en seconde dans les temps dans la même classe. Donc elle pose des questions, bah en vrai elle aurait pu m'envoyer un texto. Mais voilà, peut-être que ça va vous intéresser. Elle partage. Alors, quel est votre livre coup de cœur de 2017 pour le moment ? Alors ça, on a répondu. Bah on a répondu tout à l'heure. Quel livre choisiriez-vous si vous ne deviez en choisir qu'un seul en partant sur une île déserte ? Alors ma réflexion sur le sujet c'est, bah prends un livre dédicacé. Parce que n'importe quel autre livre, même si tu l'aimes d'amour, tu peux le racheter. Vous voyez. A moins que ce soit un livre qui coûte 100 balles mais je n'ai pas de livre qui coûte 100 balles. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup hésité entre la dédicace de Christelle Labos dans le deuxième tome de La Passe-Miroir. Donc, il est disparu du Clas de Lune. Ou l'un de mes tomes de Mortel Adele qui est dédicé par Mister Tan. Et finalement, je dirais que je sauve l'un des tomes de Mortel Adele. Parce que mon tome de La Passe-Miroir, en fait le truc c'est que... Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais le titre commence à s'effacer. Après, ça peut être un super jeu de mots avec les disparus du Clas de Lune, du fait que le titre disparaît. Mais du coup, autant m'en acheter un et retourner le faire dédicacer. Voyez-vous. Donc, je pense que je prendrais... Du coup, je crois que c'est le tome 6 que j'ai fait dédicacer avec Owen dessus. Un talent monstre, donc de Mister Tan et Miss Prickly. Je crois que le 6 est encore Miss Prickly. Aux éditions Tourbillon et la collection Globule. Voilà, c'était un peu long la phrase sans aucune intonation. C'était comme ça, bref. Oh, un peu d'encre. Pour ma part, je suis plus intelligent que ma soeur. Parce que pour moi, c'est pas les dédicaces qui comptent quand t'es sur une île déserte et que tu n'as qu'un livre. Parce que les dédicaces, on s'en cogne un peu, tu les as dans la mémoire. Ce qui m'intéresse, moi, c'est un livre soit très complexe. Pour qu'avec le temps, je puisse bien le comprendre, le comprendre, le comprendre comme Christelle Daboz. Parce que Christelle Daboz est un peu compliqué. Du coup, je pourrais prendre un des livres de La Passe-Miroir. Surtout le 3 que j'ai trouvé encore plus compliqué que les autres. Donc je pourrais prendre le tome 3, La Mémoire de Babel, édition Gallimard. Ou je pourrais prendre un de mes livres préférés du coup. Ou je pourrais prendre le tome 3 d'Insaisissable. Parce que j'aime tellement le lire avec la romance. C'est encore rien de voir, rien de voir, rien de voir, rien de voir. Si je vais mal, vous me voyez avec le Saisissable 3 dans les mains. Parce que je suis en train de relire les scènes trop mignonnes. Parce que ça peut me sentir mieux du coup sur une île déserte, on aurait le temps, vous voyez. Ou un Vampire Academy. Mais Vampire Academy, j'arriverais pas à choisir lequel. Du coup, ça marche pas. Alors qu'Insaisissable, c'est le 3me préféré. Et après, ça veut dire que ma réponse était langue. Non, toi, c'est que t'as dit après, à la fin, que t'avais une phrase comme ça. Si on était vraiment intelligente, on prendrait tout simplement un livre de survie. Ouais, mais non. Ouais, mais on en a pas surtout. Donc moi, c'est La Mémoire de Babel ou le tome 3 d'Insaisissable. A la limite, si je voulais un livre de survie, je prendrais le premier tome d'Autre Monde qui... Tiens, il t'apprend 2-3 trucs vite fait. Bref. MS Book, je pense que c'est Mrs Book, non ? On va dire ça. Quel a été le premier livre que vous ayez lu ? Bah, c'était les... Alors, je suis incapable. Donc, si quelqu'un est capable de me donner le titre de ces trucs, mettez-le en barre d'infos parce que vous m'intéressez. Pas en barre d'infos, en commentaire, pardon. Qu'est-ce que je raconte ? En commentaire, ça m'intéresse. Je lisais les aventures dans la bibliothèque rose d'un détective qui passait son temps à mâcher du chewing-gum. J'ai pas la moindre idée de son nom. Il y avait les witch aussi ! Ah oui, on lisait les witch. Mais j'ai lu le truc avec le chewing-gum, enfin le détective et les chewing-gum avant. Mais je crois que tu les as encore ? Ouais, ils sont quelque part, mais ils sont vraiment planqués quelque part. Bah avec tes witch. Avec mes witch. Retrouvons les witch. C'est vrai que je me souviens que tu lisais les witch. Avec les images colorées au départ des bouquins. Ah, faudrait que je me les lise moi. Non, non. Ok, alors moi, les premiers livres que j'ai lus, c'est la saga Harry Potter. Dont j'ai été traumatisée par la suite. Mais ça vous en parle éventuellement une autre fois si ça vous intéresse. Parce que je les ai commencé à 7 ans. Éventuellement une autre fois si ça vous intéresse. Bah oui, mais je dis mon premier livre à quel âge c'était. Ensuite, quel est pour chacune le meilleur du meilleur livre du monde que vous ayez lu hors Harry Potter ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et pour quelles raisons vous aimez lire ? Et bah parce que je suis vachement forte pour ressentir et visualiser à partir d'un texte. C'est à dire que vous me laissez lire un quart d'heure ou une demi-heure, vous pouvez être sûre que je visualise comme si j'étais dans un film. Que si on me dit qu'il y a une odeur de bois brulé, je sens l'odeur de bois brulé. Qu'on me dit que si le personnage principal est allongé dans une herbe toute douce, je me sens allongé dans une herbe toute douce. Bref, je voyage. Mais à 15 000 bornes moi. Je pars. Je pars. Au revoir Clémentine. Donc en fait, lire c'est ma manière de faire mon film. De réaliser un film dont l'histoire est déjà faite mais c'est moi qui fais la réalisation. Oui. Waouh. Pour ma part, c'est un peu pareil mais un peu différent parce que... C'est un petit peu pareil mais un petit peu différent. Voilà. Alors c'est pas pareil mais c'est un peu différent mais c'est pareil. Parce que je ne sais pas comment Clémentine a tout visualisé mais moi je ressens la même chose. Si vous me donnez une romance, comme d'habitude, j'ai l'impression d'être le personnage en fait. Et j'ai l'impression de vivre la romance. Parce qu'elle a besoin d'amour. Pour des bisous, des calots tous les jours. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Ouais, en commune en classique. Donc par exemple, si je lis une romance, je fais l'impression d'être dans la romance. Et je vais percevoir l'amour qu'ils sont entre eux. Et c'est pour ça que c'est merveilleux. Et puis c'est un... Enfin, on peut découvrir tellement de choses grâce au livre. On peut apprendre des choses très intéressantes d'ailleurs. Mais oui, c'est vraiment pour ça. Ou parce que quand je lis autre chose que des romances, je découvre un autre monde. Vous savez, à chaque page qu'on passe, c'est un monde nouveau. Ouiiii. Alors on passe aux questions de Sceaux Juliette. Sceaux... Non, il n'y en a que deux. Il y en a deux. Laurine, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Lire. Voilà ! Parce que plus tard, t'as pas dit comme c'était. Et plus tard, c'est dans 5 minutes. Et dans 5 minutes, elle va lire. C'est vrai. Non. Qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard ? Elle voudrait un bonhomme de neige. J'aimerais être écrivaine, mais comme je suis un peu plus réaliste. Non, parce que je vais publier mon livre. Je vais y arriver. Ça, je n'en m'entrerai pas. Mais ce ne sera pas ma carrière, à mon avis. Si vous êtes les premières à l'acheter, on vous le dédicace. Ouais. Ouais, moi aussi je le dédicace. La nana, elle a l'air belle, elle vient comme une fleur. Allez hop ! Moi aussi, j'ai l'indicace. Non, c'est mon livre. J'aimerais un petit coeur et un smiley. Ouh. J'aimerais travailler dans une maison d'édition comme éditrice. Voilà. Ouh. Et que Mantine a déjà maîtresse, elle. Ensuite, top 3 de nos livres préférés. Oui bon, on en revient toujours à la même question. Et le problème avec ce genre de questions, c'est qu'on y avait répondu dans un tag, fut un temps, au tout début de la chaîne. Et le problème, c'est que si vous nous posez la question dans 3 mois, on vous répondra à des livres différents. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, non. Moi, on vous pose la question dans 3 mois, je ne veux probablement pas dire la même chose. Moi, non. Donc là, dans l'immédiat, ce qui me vient d'esprit, c'est Everything Everything de Nicolas Youn. Harry Potter, évidemment. Et ce que je dis depuis tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est-à-dire à Cotard, de Sarah Jeymas. Mais voilà, vous me posez la question dans 3 mois, ça aura changé. Moi, comme je le dis depuis tout à l'heure, la passe miroir, Vampire Academy, insaisissable. Mais en 4ème, parce que oui, je sais. Parce qu'on parle du podium, vous voyez, mais en bas du podium, il y a le 4ème. Et le 4ème, c'est très important parce qu'en plus, on est carrément dégoûté quand on est 4ème parce qu'on n'est même pas sur le podium. Bref. Désolée, oui. Ce serait Maybe Someday, de Colin Hoover. Maybe Someday. Série, si oui, lesquelles ? On a déjà plus ou moins répondu tout à l'heure. Même si moi, j'en ai donné qu'une. En soi, je ne regarde pas tant de séries que ça. Ensuite, la question de Pretty Little Book. Alors déjà... Books, je crois que c'était... Non, books. Déjà, mademoiselle, comment te dire que j'adore ton pseudo ? Ça se trouve, c'est un monsieur. Parce que déjà, ça fait penser à PLL. Pretty Little Rians, Pretty Little Book. Je crois que c'était exprès. Oui, sans blague. Donc j'adore, parce que PLL, à la base, j'aimais bien. Et puis aussi, dans un photo de profil, j'ai vu qu'il y avait Dylan O'Brien. Tu connais les bons bails, toi ? Bref. Désolée, c'était la petite parenthèse. Ensuite, la première question est depuis combien de temps lisez-vous ? Question à laquelle on a déjà plus ou moins répondu. Ouais. Donc on répondra pas une deuxième fois. Votre film préféré ? Au moins un top 3. C'est comme les livres, les gars. Je regarde tellement de trucs différents. Voilà. Donc je suis tentée de vous dire la base, les gars. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on va dire Le Seigneur des Anneaux. Et on va dire Harry Potter. Et on va dire... On va dire Il était temps. Parce que j'aime ce film d'amour. Et... ouais. Si vous voulez, je vous donne mon film d'animation préféré. Et celui-là, il n'y a aucun doute là-dessus. Il sent que les gens de ma gueule. J'aime trop ce film d'animation. Il est trop bien. Même si j'aime beaucoup les trolls. Ouais, moi c'est ça les trolls. Et que les Disney, c'est vachement cool. Moi c'est mon film d'animation préféré, les trolls. Même plus que les Disney. C'est... 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 On va couper sur notre page. Vas-y, poursuivre tes questions. Euh... Moi en top 3, ça va être un peu compliqué. Bah il doit y avoir les Harry Potter. Il doit y avoir les Hunger Games. Et ensuite... Bah j'en ai plusieurs. Il y a Orgueil et préjugé. Parce que ce film... Mon dieu ce film. Et puis il y a Vampire Academy. Mais par contre... Ne lisez... Enfin ne regardez pas le film de Vampire Academy. Parce qu'il y a des choses qui changent par rapport au livre. Et en fait, Vampire Academy, le film... Ca fait plus gamin et nunuche que les livres. Du coup... Ouais mais il y a quand même dire que ça faisait partie de ses films préférés. Oui parce que moi je suis une nunuche. Mais euh... Je le dis, je n'ai pas honte de dire que je suis une nunuche. Et du coup je vous déconseille de regarder le film. Parce que ça pourrait vous dégoûter. Et du coup ne pas vous faire lire les livres. Alors que les livres sont merveilleux. Voilà. Merci Yann, ce sera tout pour toi. Et quelles séries regardez-vous auxquelles on a déjà répondu ? Ensuite, euh... On a la question de Morgane Chan. Et euh... Pareil, Morgane. Salut. Euh... Pareil, je l'ai connue en même temps que Cécile. Elles se connaissent aussi ! Oh là là mon dieu ! C'est une confrérie, on est une secte ! Bref. Qui nous pose une question. Une seule et unique. Mais très intéressante. Ouf ! Elle nous demande avez-vous déjà rencontré des auteurs et dans quelles circonstances ? Donc oui. Au SLPJ. Du coup, début décembre, depuis deux ans. Et on ne peut pas vous faire la liste parce que comme ça fait deux ans, ça commence à être long. Il y a une petite dizaine on va dire. Mais voilà. Moi je peux dire tous les auteurs qui me concernent. Alors, on a rencontré toutes les deux Christelle Dabos. J'ai rencontré... Oh ça c'était génial d'ailleurs. J'ai rencontré Seiji Daugherty. Ouais. Et ouais. On a rencontré Joseph Delany. Comme ça qu'il s'appelle il me semble. On a rencontré... Comment elle s'appelle ? Attendez. Rebecca Donovan. On a rencontré... Enfin non, j'ai rencontré... Rainbow Rowell. C'est vrai. J'ai oublié ça. Oui. Je l'ai rencontré... Clémentine a rencontré Clélie Avis. Ouais c'était cool. Et j'ai rencontré Morgan Bicayle. Moi, en plus de tout ce qu'elle a oublié parce que c'est une andouille. Oui. J'ai oublié Sophie Jemin aussi. Moi j'ai aussi lu Mister Tan. Eric Lhomme. Et c'est tout ce que tu avais oublié je crois. Bref, on en a vu quand même pas mal. Et on est ravis de cela. Ensuite, les questions de Faustine Bastilla. Je sais pas parce que l'oreille ne s'est pas écrit. Faustine Bastilla, oui. Qui nous demande où habite-t-on en France ? Bah on est dans le monde de Mickey. Mickey est notre grand copain. Parce qu'on habite à 15 minutes en voiture de Disney. Voilà. Et on vous donnera pas le chemin. On est de petits harceleurs. On vous voit venir. Ensuite, elle nous demande est-ce que vous avez des périodes où vous aussi vous lisez plus un style de roman qu'un autre ? Je crois que pour moi on se pose pas la question. J'ai même pas raison d'y répondre. Voilà. Moi oui, 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 oui. Aux alentours du concours, plutôt des écrits par exemple. C'est un exemple parmi d'un autre mais la réponse est oui. T'as pu me donner une baffe ? Oui mais c'est pas grave ça. J'ai l'habitude. J'avais besoin de lire des romances de cul. Allez comprendre. J'avais besoin d'un truc léger et soft. Je pense que c'est pas prise de tête, c'est pour ça. Voilà, je pense que c'était ça. J'avais envie de lire du cul putain. J'espère que c'est pas ressorti à mes copies de concours. Mais j'ai lu à cette période-là beaucoup de romances et rôtis. Non mais moi je lis du cul à toute période. Alors là, quelle que soit la période de l'année, rien à foutre. On a complètement oublié de vous faire, de répondre à une question. Et en fait quand j'ai cherché la question je n'ai pas trouvé où était la question. Si, moi je l'ai trouvée. Je ne sais plus où elle était. C'est de Kleana Blog. Non mais elle était où ? En fait elle avait oublié de poser la question. Du coup elle l'a posée après. Ah, dans son commentaire, à son commentaire. Ok, voilà pourquoi je ne l'ai pas retrouvée quand j'ai cherché. Mais je me suis rappelé qu'il y avait une question à laquelle elle n'avait pas répondu. C'est la seule question d'ailleurs. J'ai vérifié. On nous a demandé si on avait Instagram. Oui. Très 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 nouvellement. Parce que... Je vais expliquer. Enfin, explique ta flemme. On a lu la question et on s'est dit tiens, on va essayer un compte Insta. Et du coup, on s'est pris un compte Insta. Ça c'est la fausse explication. Elle avait déjà essayé de créer un compte Insta. Sauf qu'elle a oublié le mot de passe. Elle est nulle. Et elle n'a pas Insta. Du coup elle a galéré. Et du coup on en a recréé un. Voilà. Ça c'est la vraie explication. Voilà. Donc, ce qu'il faut prendre en note, si vous n'avez pas retenu, vu, rendu compte ce que vous voulez, c'est qu'on a des livres addicts. Chacune le sien. On a un compte Facebook. Donc une page Facebook pour la chaîne. Et un compte Instagram pour la chaîne. A savoir que sur le Facebook, c'est moi qui gère. Et sur le Instagram, c'est elle qui gère. Et vous ne verrez probablement pas l'autre sur l'autre réseau. Enfin voilà. Chacune gère son truc en gros. Et voilà. C'est tout. Et sinon, si ça vous intéresse au cas où, parce que c'est quand même un peu la... Ça détourne un peu la question. C'est un peu ça. Moi j'ai un Insta à moi. Et du coup, sur les deux, on est les indélivrables. Parce que personne ne nous a joué notre nom. De toute façon, on vous mettra en barre d'infos. Et oui. Donc c'est toujours en barre d'infos. Ça traîne toujours en barre d'infos. Il n'y a plus qu'à aller vous abonner. Et nous avons fini avec cette FAQ. Elle vient de jeter ma feuille par terre, ma copie double, que j'ai écrit avec l'amour. Ouais, écrit comme un cochon, plus qu'avec l'amour. Bref, donc on en arrive à la fin de cette magnifique et sublime FAQ. D'accord. Bref. Voilà. C'était la réponse à la FAQ. On espère qu'on ait répondu à toutes vos questions. Voilà. Si vous avez d'autres questions, les posez-les. On y répondra peut-être si on est gentil. Et si vous, vous êtes gentil. Moi, je suis pas sûre d'être gentil. Euh... Si la FAQ vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Vous le connaissez. Et à spécifier en commentaire si ça vous intéresse qu'on en fasse une autre dans ces quatre. Ouais ! C'est-on jamais. Voilà. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous faire de gros bisous, à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous dire... Tchou ! Tchou !